J'ai trouvé une anecdote récemment. En fait, c'est une troupe de comédiens américains qui sont venus jouer une pièce de théâtre dans une église écossaise. Et ils avaient monté tout leur spectacle pour que ça soit assez marrant et vraiment avec des scènes extrêmement drôles. Vous savez quoi ? Personne n'a ri. Dans l'église, alors qu'ils étaient en train de jouer la pièce de théâtre et qu'ils y allaient. Ils ont tout donné sur scène. Personne ne rit. Et puis, le spectacle se termine. Et puis là, ils sont tous découragés. Ils se disent, on n'est pas assez complètement à côté. Est-ce qu'on n'a peut-être pas assez donné ? Est-ce qu'on ne s'est peut-être pas bien fait comprendre ? Et puis bon, ils vont quand même au cocktail qui suit. Et puis, ils prennent une boisson, ils grignotent des choses. Puis vraiment avec ce côté, voilà, c'est l'échec total. On a traversé l'Atlantique pour rien. Et puis finalement, au détour du bar, ils entendent une conversation, une confidence entre deux membres de l'église. Et il y a un des frères qui dit à l'autre, ils sont si drôles, j'ai failli rire, même dans l'église, tu te rends compte ? Et c'est vrai que parfois, on a des compréhensions différentes de ce qu'on peut faire dans l'église ou ce qu'on ne peut pas faire, ce pour quoi on peut rire et ce pour quoi on ne rit pas. Mais dans ce qu'on va voir dans ce psaume, c'est qu'on va voir que la joie et la louange sont à Dieu. Et ça se manifeste, peu importe la culture dans laquelle on est. Certains, la joie, ça va être... Juste de tirer un peu la joie en arrière. D'autres, ça va être des grands éclats de rire. Mais voilà, Dieu nous a créés dans la diversité, mais tous, on peut expérimenter la joie, la louange. Et Dieu est bon, mes amis. Et nous devons le louer joyeusement. Et ça nous interroge, mais quel est le projet de Dieu pour les habitants de la Terre ? Quel est le projet de Dieu pour ton voisin, pour quelqu'un qui habite de l'autre côté de la planète, pour peut-être un Marocain, un Tunisien, un Indien, un Russe ? Quel est son projet ? Un Congolais aussi. Et l'autre question que je me suis posée, c'est que moi, en tant que chrétien, est-ce que je reflète la joie de Dieu dans mon quotidien ? Il y a des jours plus que d'autres, on est d'accord ? Et je propose qu'on lise ce psaume ensemble et que justement, on essaie de voir des réponses à ces questions se dessiner dans la parole de Dieu. Donc le psaume 100, Psaume de reconnaissance Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la Terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le verger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis, avec des chants de louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Génération. Amen. Bon, je l'ai lu un peu fort parce qu'il y a des points d'exclamation. Et moi, je m'entendais trop quand j'arrivais à un cri de joie, qu'on entend des cris de joie, mais tout le monde n'était pas encore réveillé. Mais justement, ce matin, je vous propose qu'on puisse voir que Dieu est bon. Il nous appelle à le louer joyeusement. Et aussi, on va voir qu'il y a huit raisons pour louer Dieu et sept manières de louer Dieu qui sont décrites dans ce psaume. Et je propose qu'on les découvre ensemble. On va... Je préviens tout de suite, ça ne sera pas versé par versé pour une fois. On va prendre, comme il y a seulement cinq versés, on va prendre les cinq versés un peu en même temps. Et on va passer d'abord un filtre pourquoi louer Dieu, quelles sont les raisons, et après, on passera à un filtre comment louer Dieu. Alors, tout d'abord, le psaume, il commence par quoi ? Un peu avant. Oui, psaume de reconnaissance. Le psaume, il indique clairement l'attitude de cœur de la personne qui l'a rédigée, mais aussi l'attitude de cœur de tous ceux qui veulent adorer Dieu. La reconnaissance à Dieu. C'est vraiment le démarrage, je pense, de la louange à Dieu, c'est d'être reconnaissant pour qui est Dieu, pour ce qu'il accomplit et l'espérance qu'il nous donne. Et je propose de prendre justement le verset 5 qui dit « Dieu est bon ». Sa bonté, elle dure toujours et sa fidélité dure de génération en génération. Dieu est bon. Vous allez me dire, Sylvain, c'est facile à dire. Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu est bon ? Oui. Amen. Deux, amen. Amen. Trois, ok, plus, c'est bien. Et certains d'entre nous ont traversé des périodes très difficiles, des épreuves difficiles, et peut-être en ce moment, parmi nous, il y a des personnes qui ont vécu, qui vivent des temps difficiles, des temps de troubles. Mais là aussi, j'ai envie de te dire, Dieu est bon, même dans ce temps-là. Je regarde parfois des reportages à la télé, et puis du coup, on découvre comment vivent des personnes à l'autre bout de la Terre. Et parfois, on voit un peu le comparatif entre l'Occident, l'Orient, le continent africain. Mais vous savez ce que j'ai remarqué ? Les personnes les plus joyeuses, ceux qui ont le plus grand sourire, ce ne sont pas celles qui ont la vie la plus facile ou la plus sécurisante, celles qui ont toujours tout ce qu'elles ont besoin. Non. Ce sont des personnes qui vivent au jour le jour et qui sont reconnaissantes de ce qu'elles ont, de ce que Dieu leur donne. Et dans beaucoup de régions du monde, vous n'entendrez jamais cette phrase qu'on entend souvent ici. Laquelle ? Je suis stressée. Non, c'est pas celle-là. Le temps, ça c'est encore une autre affaire, on ne va pas ouvrir de polémique tout de suite. Non. Si Dieu existe, alors pourquoi la souffrance ? Pourquoi il m'arrive ceci et cela et machin ? Dans pas mal de régions du monde, personne ne se pose cette question-là en fait. Surprenant, n'est-ce pas ? Peut-être certains posent la question, mais est-ce que Dieu, est-ce qu'il est suffisamment puissant pour me sortir de cette situation, pour me guérir, pour changer les circonstances ? D'autres diront, mais est-ce que Dieu, il s'intéresse à quelqu'un comme moi ? Avec ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, qui s'intéresserait à moi ? Des personnes pourraient dire ça. Un chrétien, il pourrait même se dire, mais est-ce que je mérite quoi que ce soit de Dieu ? Mais la chance qu'on a, c'est que la Bible nous donne des réponses à ces questions, et on ne verra pas toutes ces réponses aujourd'hui, mais on va en voir quelques-unes dans ce psaume. Et la première, c'est Dieu est bon. C'est Dieu qui le dit de lui-même. Dieu est bon. Et Dieu utilise même des épreuves pour travailler, pour notre bien. Pourquoi ? Parce qu'il est bon, oui. Aussi parce qu'il veut qu'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. En Romains, au chapitre 8, verset 28, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils, Jésus, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi accordés. Il leur a aussi accordés la gloire. La gloire, c'est de donner la présence de Dieu, d'être réconcilié avec lui, d'avoir un avenir avec lui. Mais c'est dur à dire. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors souvent, le tout, on se dit, c'est à chaque fois que Dieu nous donne à manger, à boire, un toit, une réponse à nos prières. Mais même dans les difficultés, ça fait partie de ce tout. On a parfois un peu de mal à l'accepter, mais oui, même les épreuves, même les difficultés, ça contribue au plan de Dieu qui est que toi et moi, on ressemble davantage à Jésus. Et Dieu, il est fidèle de génération en génération. Dieu, il ne fonctionne pas comme peut-être toi ou moi en fonction de l'humeur du jour. Ça dépend si tu as plus ou moins bien dormi. Si tu as un bébé qui s'est réveillé trois ou quatre fois ou deux fois ou une fois dans la nuit, ça influe que sur notre humeur, non ? Il n'y a pas beaucoup de parents qui ont des bébés, on dirait. Ou alors, ils sont déjà rendormis. Non, parfois, on fonctionne avec l'humeur du jour. Parfois, on peut être lunatique en fonction des événements, mais Dieu n'est pas lunatique. Dieu est égal à lui-même. Dieu est bon. Dieu est fidèle aux promesses qu'il fait et il a conclu une alliance. Je viendrai habiter en vous. Je vous transformerai. Je déposerai mon Saint-Esprit en vous. Dieu présent tout le temps à tes côtés. Et la Bible témoigne de la fidélité de Dieu dans chacune des pages, dans chacun des mots qui se trouvent dans la Bible. Et Dieu est fidèle dans l'épreuve, dans les difficultés, dans nos chutes, dans notre honte. Peu importe les puissances qui peuvent être devant nous, qu'elles soient spirituelles ou humaines. Peu importe, même si des personnes sont méchantes. Dieu est fidèle de génération à génération. Pourquoi ? Parce qu'il le promet. Et il le promet encore d'autant plus à ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. Il leur dit « Si vous me suivez, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et cette promesse, il l'a fait dès les premières pages de la Bible. Si vous ouvrez la, on va dire, au hasard, la cinquième ou sixième page, en comptant les titres, il fait cette promesse-là. Adam et Ève viennent de désobéir à Dieu parce qu'ils disent « Nous, on n'a pas besoin de Dieu. » et ils sont dans la honte, ils sont dans l'amertume, ils sont en train de se battre même dans le couple. Mais qu'est-ce que fait Dieu ? Il donne déjà une promesse à ce moment-là. Genèse 3.15 « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. » Donc il parle au serpent, au diable. « Entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras le talent. » Déjà là, au moment où Dieu dit ça à Ève, elle n'a peut-être pas capté, mais nous aujourd'hui on sait. On sait combien cette promesse a été importante. La descendance d'Ève écrasera la tête du serpent. La descendance de Ève, c'est Jésus. Jésus, il a accepté de souffrir, il a accepté même de... C'est symbolique le fait de se faire mordre le talon, mais Jésus, il a donné largement plus son corps, il a donné tout son corps, il a pris notre honte, il a pris notre culpabilité sur la croix pour que toi et moi on soit délivré de la mort, du péché, du mensonge, de la culpabilité, de la honte. Et c'est ça l'Évangile de Jésus-Christ. C'est que Jésus l'a déjà tout payé. C'était annoncé, il l'a fait. Et ça montre que tout ce qu'il a promis encore, ça va s'accomplir. Tout ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui, c'est de dire « Oui, j'accepte que c'est toi qui as écrasé la tête du serpent, c'est toi qui as écrasé mon péché, c'est toi qui as écrasé peut-être les projets de destruction qui étaient sur ma vie. Mais désormais je veux vivre pour toi, je veux te faire confiance, je veux te suivre parce que je sais que Dieu est bon. Et on voit dans le premier verset l'éternel Dieu. Verset 3, sachez que l'éternel est Dieu. Et cela nous rappelle que Dieu il est puissant, qu'il est grand, qu'il est éternel, qu'il est parfait, il ne connaît pas le péché. Et nous, on va se regarder dans le miroir, Dieu nous a créé son image et voilà, il y a de belles choses. Mais au final, on se rend compte qu'on est petit, qu'on est faible, il y a parfois des choses qu'on veut faire, je le vois parfois quand on fait du jardinage ou ce genre de choses, on se dit tiens, on va faire tout ça et finalement, à la moitié, on se dit ah mais finalement, j'ai peut-être plus l'âge, ça vous est déjà arrivé ? Ben voilà, il y a aussi les forces peuvent parfois nous lâcher. On est imparfait, on veut faire du bien, finalement, on fait le mal qu'on ne voulait pas même. Mais c'est là ce qui est bon, c'est Dieu, il est puissant, il est au-dessus de tout ça et il nous regarde à nous qui sommes simples, qui sommes imparfaits, qui faisons des choses qui ne lui plaisent pas mais Dieu nous regarde, Dieu vient à notre rencontre, on va le voir. Et puis au verset 3, toujours, Dieu est le créateur, c'est aussi le propriétaire de ta personne, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple. Et Dieu a choisi le peuple d'Israël et les appelait à le suivre, il les a rachetés de l'esclavage en Égypte et le projet de Dieu a toujours été de libérer des hommes et des femmes de tous les peuples, de toutes les tribus pour qu'ils lui appartiennent, pour qu'ils forment un peuple nouveau qui est le peuple de Dieu. L'Église est le peuple de Dieu. La personne qui est à côté de toi aujourd'hui fait partie du peuple de Dieu. et c'est un choix de décider de faire partie aussi de ce peuple et d'être solidaire de ce peuple et c'est ça qui est beau, c'est qu'une personne après l'autre, Dieu vient te chercher. Il n'a pas dit vous tous venez, il a dit toi je t'appelle à me suivre, toi je t'appelle à me faire confiance. et tous différents on reflète chacun une facette de la beauté de la création de Dieu. Je peux dire à ton voisin tu es beau. On dirait qu'il y a des maris qui n'ont pas fait de compliments depuis un certain temps à leur femme et là ils en profitent. Mais c'est vrai dans la langue que Dieu t'a donnée, dans la culture qu'il t'a donnée, dans tout ce qui est artistique, dans l'histoire que tu portes, ton histoire en tant que peuple, ton histoire personnelle, tu continues à glorifier Dieu. Il nous a choisis pour le suivre en nous rachetant de l'esclavage du péché et il a choisi de te créer toi. Pourquoi ? Parce qu'il veut que tu le connaisses et il veut te connaître. Il veut que tu sois dans sa famille, dans son peuple et ta vie a de l'importance pour Dieu. Avant que tu sois formé même dans le ventre de ta mère, avant ta naissance, Dieu t'a connu et t'a choisi. En 1 Pierre au chapitre 2 verset 9, il est dit « Vous au contraire, vous êtes le peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Dieu t'a choisi pour proclamer ses louanges. Dieu t'a choisi parce que tu peux le connaître et dire combien il est bon, combien il fait des grandes choses dans ta vie, dans ton église, dans ta famille. Et aussi, Dieu, il se présente comme le berger au verset 3. Dieu est le bon berger. Un berger, qu'est-ce qu'il fait ? Il va nourrir, il va diriger aussi la brebis mais aussi toutes les brebis là où c'est bon pour elles. S'il y a trop de soleil là où il y a de l'ombre, s'il fait froid, il va les emmener là où ils sont abrités du vent. S'il y a des brebis qui sont blessés, il va les soigner. S'il y a une brebis qui est coincée dans un fossé, il va la sortir. Et puis parfois, quand une brebis ne peut pas s'en sortir par elle-même, ne peut plus marcher, il va la prendre sur ses épaules. L'éternel est Dieu. Cela signifie qu'il est infiniment élevé mais aussi, il écrit que nous sommes son peuple. Cela veut dire qu'il est infiniment proche de toi et que par moments, il te prend sur ses épaules et il te porte et il t'emmène. Et c'est comme un berger au milieu de son troupeau, c'est vraiment l'image de ce Dieu qui est présent, qui veut du bien au monde, qui te veut du bien à toi. En Jean, au chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le monde, parfois on se dit c'est le monde général mais en fait, c'est toi, c'est moi, c'est ta famille, c'est ton voisin, c'est les personnes qui vivent autour de nous. Dieu, Dieu a tant aimé ton voisin, ta famille, qu'il est venu comme ce berger au milieu de son peuple pour être proche, pour que tu le connaisses. Et Dieu a un projet pour toi. Dieu appelle tous les hommes et toutes les femmes à être dans la joie. Verset 1, pousser des cris de joie. Vous êtes un peu timide aujourd'hui mais c'est pas grave. Tous ces cris de joie à l'honneur de l'éternel habitant de toute la terre, habitant de Venet, de Montreux, de Varennes, de Fontainebleau, de Havon et de je sais pas trop où, pousser des cris de joie. Dieu t'a choisi. Et c'est vraiment cet appel pour tous les habitants de connaître Dieu, d'être connu de Dieu et de connaître ses joies qui dépendent pas des circonstances, qui dépendent pas des troubles ni des maladies. Et une des façons de communiquer que Dieu a envers nous c'est aussi de nous montrer cet amour et que nous aussi on puisse connaître cette espérance qui s'attache à connaître Dieu. Et pour les chrétiens ça consiste d'être joyeux. On le dit pas assez je crois. Ton job en tant que chrétien c'est d'être joyeux. Avec un grand sourire. Pas un faux sourire. Mais parfois on a besoin de se rappeler de qui est Dieu, ce qu'il a fait et pas les problèmes qu'on a. Regarde à qui est Jésus et à tout donner pour toi. Et aussi des chrétiens qui sommes reconnaissants justement. Regardons à ce que Dieu nous a donné et pas à ce qu'il nous manque. Mais aussi qui aiment se retrouver ensemble pour adorer Dieu. Habitants de toute cette région retrouvez-vous pour adorer Dieu ensemble. Est-ce que mon témoignage de vie chrétienne est joyeux et donne envie aux personnes de connaître Dieu parce qu'ils connaîtront la joie ? Je laisse cette question-là ici. Dieu mérite notre adoration car il est notre créateur. Il est bon, il est fidèle, il est compatissant. Et Dieu est parfait, il ne supporte pas le mal. Et il a les mêmes attentes pour tous les hommes mais aussi pour toi et pour moi. C'est parce que Dieu est proche que ce psaume respire la joie, le bonheur et le chant. Si Dieu n'était pas proche, ce psaume, il nous donnerait plutôt l'effroi, la peur. La peur devant quelqu'un qui est tellement grand et qui est juge de tout. Mais il nous est rappelé que Dieu, il est venu vers toi pour que tu ne sois pas jugé mais que tu le connais, est-ce que tu sois justifié par Jésus-Christ. C'est pour ça. Célébrez-le. Bénissez son nom car l'éternel est bon, sa bonté dure éternellement, sa fidélité de génération en génération. Ce que Dieu a commencé avec toi, il va l'emmener jusqu'au bout. Et justement, il est aussi question de cette manière de louer Dieu. Le premier, c'est pousser des cris de joie. Ouais. Et c'est là, je me dis, mais est-ce que vous êtes déjà allé à un match de foot ? Ah oui. Et à ce moment-là, il y a un but. Imaginons ce but et en plus, il est dans les prolongations. Ouais, le troisième but de Mbappé. Je t'assure que tu peux trouver un papy qui est timide dans l'église. Là, il n'est pas timide. T'entends... Un truc comme ça, tu vois. Ou alors, l'arbitre qui siffle à un but... Enfin, le but ne compte pas alors que c'était le but de la victoire. Là, il râle aussi, quoi. Est-ce que, mes amis, est-ce qu'on est timide dans notre louange ? Notre louange est-elle joyeuse ? Est-ce que nos prières, elles sont ferventes ? Est-ce qu'on célèbre la victoire de Jésus avec la joie ? Oui. Mais c'est vrai que c'est bon parfois de se rappeler pourquoi on vient pour adorer Dieu, pourquoi on est dans la joie et c'est parce que, voilà, Dieu est victorieux. Servez l'Éternel avec joie au verset 2. Et là, il y a deux commandements. Servez le Seigneur et faites-le avec joie. Alors, deux questions. Est-ce que tu sers Dieu ? Amen. Est-ce que ce que tu fais, tu le fais avec joie ? Amen. Ce n'est pas des questions pièges, hein ? Mais c'est vrai que c'est bon à cultiver, de savoir pourquoi on fait les choses parce que c'est vrai que quand on fait pour faire, finalement, ce n'est jamais vraiment ce qu'on attend vraiment. Parfois, on est même déçu. Et il y a le fait de savoir pourquoi on fait les choses, c'est vraiment quelque chose qui nous garde même dans notre foi. en Deutéronome au chapitre 28, verset 47, Dieu prévient le peuple de ce qui va arriver et il les appelle à l'obéir, le suivre et sinon, il prévient que s'ils désobéissent ce qui va arriver. Et donc, Deutéronome, verset 28, 47, « Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance générale servi l'éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et des privations générales les ennemis que l'éternel enverra contre toi. Il t'imposera une domination inflexible jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. » Et ça, c'est ce qu'on a vu ces derniers temps aussi dans Néhémie, Esdras, il n'y a pas si longtemps, c'est qu'en fait, on a besoin d'être accord avec Dieu, que notre façon de le servir, ça ne soit pas pour faire notre béat quotidienne, mais vraiment un acte d'adoration, de joie. Mais c'est bon, je pense parfois qu'on se le rappelle aux uns et aux autres et à chacun personnellement que nous voulons servir Dieu avec joie pour qui il est, pour ce qu'il fait. Et service pour Dieu, c'est d'avoir un grand privilège, une occasion de grande joie. Mais par contre, ce qui a de l'importance, ça va être d'abord notre cœur. Où est ton cœur ? Où est ton implication ? Où est ta joie dans ton service ? Et ce matin, j'ai envie de te dire, peut-être à toi qui dis, mais en fait, il me manque ceci, cela avant de servir. N'attends pas que tout soit parfait pour servir Dieu, pour le rencontrer, peut-être pour t'engager avec lui, de déclarer que Jésus est ton sauveur et ton seigneur, le chef de ta vie. T'engager peut-être dans le baptême, dans le mariage. N'attends pas que tout soit parfait. commence aujourd'hui à servir Dieu, à lui obéir, à marcher à sa suite avec joie, avec le cœur qui va avec. Verset 2. Venez avec Allégresse en sa présence entrer dans ses portes avec des louanges. C'est bon de se rappeler que si on se réunit, on se réunit dans la présence de Dieu. Le fait de savoir que qui nous adorons va nous amener à adorer Dieu avec ferveur, va nous amener à l'adorer avec joie, avec reconnaissance. Et ce qui fait la ferveur dans notre louange, ce n'est pas les circonstances parce que le café était particulièrement bon le matin ou parce qu'on va bien manger à midi ou je ne sais pas trop quoi. Les autres personnes autour de nous, c'est sûr que quand on se retrouve avec les frères et les sœurs, c'est encourageant. Mais ce n'est pas ça qui fait tout. Le plus important, et c'est dit dans ce psaume, connaître celui que nous adorent. Connais Dieu, connais-le. et tu vas l'adorer de plus en plus fort. Notre louange devrait être joyeuse car nous célébrons la victoire de Christ, notre reconnaissance à lui. Et vous savez, là, il est question des portes et ça fait référence soit au tabernacle, soit au temple, mais où le peuple se réunit pour adorer Dieu. Et entrer dans ces portes avec des louanges, ça implique de préparer notre cœur à l'avance et venir avec ce but volontaire d'offrir notre louange à Dieu. Ça nécessite de se préparer. Peut-être qu'on a besoin de mettre en règle des choses avant de venir, peut-être une petite dispute du matin sur le costume qui n'était pas le bon, on n'est pas sorti. Non, ça n'arrive à personne ce matin ? C'était pas un confessionnel. Mais c'est vrai que parfois on a besoin aussi, par exemple le samedi, de se préparer pour « Je veux te prier pour que demain ça soit un cul d'adoration pour toi. » Ça veut aussi dire « J'en profite aujourd'hui, mais qu'on puisse peut-être tous démarrer à adorer Dieu en même temps. » Le dimanche matin, c'est vrai que parfois on partage, c'est vrai que c'est tellement beau quand on chante tous ensemble quand on est tous ensemble dans la présence de Dieu. Et ça, je trouve que ça serait vraiment chouette si on pouvait vivre du début à la fin du culte tous ensemble. Ça implique d'être à l'heure. Mais c'est pas du tout dans le sens de culpabiliser, mais c'est vraiment pour Dieu qu'on veut le faire et c'est vrai que c'est tellement bon d'être tous ensemble pour adorer Dieu. En plus de ça, il y a des personnes qui, je le découvre, ils savent même pas que si vous venez à partir de 9h30, il y a du café et du thé. Donc n'hésitez pas à venir un peu à l'avance, encourager votre frère et soeur autour d'une bonne tasse de café et de thé. C'est déjà des bons temps. Le culte, il commence dans la cour, mes amis. Entrez dans ces parvis avec des quantiques. Des dizaines de fois, dans la Bible, il nous est demandé de louer le Seigneur, ce qui implique que nous le faisons, peu importe les circonstances, peu importe notre humeur. Mais il y a des moments, et je le vis aussi, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de chanter, mais c'est là où parfois, il suffit de commencer. Un mot après l'autre, une phrase après l'autre, une strophe après l'autre, et les sentiments viennent parce qu'on y voit la reconnaissance, on entend parler de Dieu, et à la fin, c'est « Waouh ! » Seigneur, tu es bon ! Et plus nous connaîtrons Dieu, plus nous aurons cette expérience de son amour, de sa fidélité, nous le louerons, peu importe les circonstances. Quand Paul et Barnabas se retrouvent en prison, qui sont battus, qu'est-ce qu'ils font ? Ils chantent ! Ils chantent ! Et il y a une puissance dans la louange qui t'amène à sortir de ceux qui te tirent vers le bas pour t'emmener devant le trône de Dieu. C'est pour ça, parfois, quand tu as un coup de mou, mets de la louange et chante avec, ça te fera du bien. Et voilà, célébrez-le, bénissez son nom, on veut dire du bien de Dieu. La louange consiste à dire du bien de Dieu, de son œuvre, de son Église internationale, mais aussi de son Église locale. Est-ce qu'on dit du bien de son Église ? Ici aussi. Dire du bien des frères et des sœurs que Dieu a créés pour la gloire de Dieu. Entrez dans ses portes avec reconnaissance et dans ses parvis avec des chants de louange. Nous sommes tous différents, mais tous, nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Pour le connaître, le louer et être dans la joie. Et pour ça, on l'a vu, il y a huit raisons pour louer Dieu. Il est l'Éternel, il est stable, il est Dieu, il est Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui est créateur de tout l'univers, mais aussi de toi. Il est propriétaire de ta personne parce qu'il t'a créé, tu lui appartiens. Il est ce bon berger qui est à côté de toi dans tous les moments de ta vie. Il est bon en tout temps et sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération, Dieu reste le même, il est bon. Il y a cette manière de louer Dieu, de pousser des cris de joie vers lui, de servir l'Éternel avec joie, de venir dans sa présence avec allégresse, entrer dans ses portes avec des louanges, entrer dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Voilà des manières de louer Dieu. Et je propose de terminer par ce texte de Philippien au chapitre 4, verset 4, et j'ai l'impression que j'étais très surpris, j'ai trouvé que c'était presque une réponse à ce psaume pour une église, l'église de Philippe. Soyez toujours dans la joie. On peut le lire ensemble ? Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie, soyez bons avec tout le monde. Le Seigneur vient bientôt. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Amen. Je vais encore prier pour compléter ça, mais Seigneur, je te remercie parce que tu es bon, parce que nous pouvons être dans la joie peu importe les circonstances. Je te prie, s'il te plaît, que nous sachions l'expérimenter et te faire confiance en cela aussi. Je te prie, s'il te plaît, que des situations compliquées, des relations compliquées, peut-être des périodes d'inquiétude ne nous troublent pas dans le fait que nous te faisons confiance. Et nous sommes dans la joie parce que nous sommes le peuple que tu as choisi, le peuple pour lequel Jésus a payé à la croix, mais aussi ce peuple qui a une espérance, qui est éternelle, qui est glorieuse par la résurrection de Jésus-Christ. Et je te prie, s'il te plaît, que chaque jour, nous sachions être reconnaissants à toi, que nous sachions être unis à Jésus-Christ par nos cœurs, nos pensées et que nous sachions ne pas être inquiet mais te faire confiance à toi. Je te prie ainsi pour notre Église, je te prie que tu nous aides à saisir et expérimenter ces paroles. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen.